Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous sommes le premier jour du mois d'octobre et Passeur Christ partage avec nous dans la rhapsodie de réalité d'aujourd'hui sur le thème Prêchez-le avec Hadith, le verset de 28-8, le verset 8, là il est écrit Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et personne ne vient au Père que par lui Soyez convaincus et contraints par cette vérité et prêchez-la avec audace N'ayez pas peur d'être persécuté pour avoir proclamé son nom De Timothée 3, le verset 12 dit En fait, quiconque veut vivre une vie pieuse en Christ Jésus sera persécuté Les premiers apôtres ont été battus et menacés avec interdiction de proclamer le nom de Jésus Mais plutôt que d'abandonner face aux autorités religieuses et gouvernementales, incrédules, ils ont prêché Christ encore plus à dimanche Et ont rempli tout Jérusalem de leur doctrine Nous pouvons voir cela dans Actes 5, le verset 28 Il y a les esprits antichrist dans le monde aujourd'hui Ouvrant contre la prédication de l'évangile Mais ils ne sont pas un facteur Car nous les avons déjà vaincus Alléluia Un Jean, le verset 4 dit Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Imitez la résolution de Paul Rien ne pouvait décourager son amour pour Christ et sa passion pour l'évangile Dans Actes 20, le verset 22 à 24, il a dit Et maintenant, vous voyez, je vais à Jérusalem Lié par le Saint-Esprit et obligé et contraint par les convictions de mon propre esprit Ne s'agissant pas à ce qui m'arrivera là-bas Sauf que le Saint-Esprit m'affime clairement et avec force de ville en ville Que l'emprisonnement et la souffrance m'attend Mais aucune de ces choses ne m'émeut Je ne considère pas non plus ma vie comme si elle m'était chère Pourvu que je termine ma course avec joie Et le ministère que j'ai obtenu Qui m'a été confié par le Seigneur Jésus Pour attester fidèlement de la bonne nouvelle L'évangile, de la grâce de Dieu Sa faveur immérité, sa bénédiction spirituelle Et sa miséricorde Gloire à Dieu Ayez la même conviction Ce glorie évangile que vous avez été confié Vaut tout Prêchez-le hardiment partout Gloire à son nom pour toujours Pour une étude à propos du sujet Bien-aimés, je vous invite de lire dans Acte 20, versets 22 à 24, Proverbe 31, versets 8 et 9, Matthieu 10, versets 32 et 35 Nous allons prier ensemble Père précieux Père précieux Je te remercie car ta parole dans mon cœur est comme un feu brûlant renfermé dans mes os J'accomplis mon appel en tant que porteur des vérités divines dans mon monde En restant ferme dans la foi et inébranlable pour reprendre ta justice dans le monde entier Au nom de Jésus Amen Soyez béni Ton père de sa fille Non peròveil cela Ton père de sa vie Ton père de sa vie Ton père de sa vie Je t'ai vécu Je t'ai vécu Je t'ai vécu Tu as fait pour raser Mon Dieu Je t'adore aujourd'hui Je t'adore Je t'adore aujourd'hui Je t'adore aujourd'hui Je t'adore aujourd'hui